bonjour à tous bienvenue ici où nous parlons cuisine nous parlons produits nous parlons business je réponds aussi à vos éventuelles questions bienvenue sur cette chaîne si vous êtes nouveau en tout cas je suis ravie de vous compter parmi les abonnés de cette chaîne et pour vous remercier de votre abonnement n'hésitez pas à télécharger gratuitement le magazine de cuisine afro cooking qui est le premier magazine des cuisines noires en tout cas si c'est la première fois que vous êtes là n'hésitez pas aussi à activer les notifications juste en bas il suffit d'activer la cloche afin d'être averti un maximum deux fois par semaine et même encore moins en fonction de mon planning en tout cas vous serez averti à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo je suis le chef photo chef de cuisine spécialiste des cuisines d'afrique je suis ravie pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler produits alors on a regardé avec l'équipe qu'elles étaient les vidéos qui étaient les plus regardées et on s'est rendu compte c'était les vidéos de recettes et notamment les vidéos où je parle de produits vous êtes de plus en plus nombreux à vous inscrire à mes cours de cuisine à paris bientôt il y en aura aussi en afrique donc tenez vous prêts donc pour les cours de cuisine à paris des fois je n'ai pas toujours le temps de développer sur les produits donc je me suis dit que ce serait bien de faire des vidéos où j'explique comment on choisit un produit comment on peut cuisiner tel produit surtout si on veut un peu sortir de tout ce qui est recettes de cuisine habituelle voilà donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la mangue alors la mangue c'est un produit exotique c'est un produit que vous retrouverez dans la plupart des pays chauds et on va voir aujourd'hui les mangues comment bien les choisir alors détendez vous pour quelqu'un cette vidéo peut paraître évidente mais très souvent je vais faire mes courses et je vois aux rayons exotiques certaines personnes qui tournent des rayons où il ya des fruits et qui savent pas trop comment choisir donc je vais juste vous expliquer comment on choisit des mangues comment les cuisiner comment ne pas vous faire avoir parce que des fois vous achetez des produits qui peuvent valoir très cher et finalement ce ne sont pas de bons produits comment la mangue c'est ce fruit très parfumé qui peut varier souvent de suivant les tailles on peut être à 150 grammes et aller même pour les bonnes notamment celles qui sont greffées jusqu'à 1 kg ça c'est un produit qu'on retrouve essentiellement dans les pays chauds vous en trouvez en afrique vous en trouvez en amérique du sud vous en trouvez dans certains pays d'europe mais qui sont vraiment proches de la méditerranée comme l'espagne comme le portugal vous en trouvez en asie et c'est vraiment ce fruit très parfumé très juteux en fonction de son degré de maturité qui est vraiment très intéressant notamment pour nos desserts alors tout à l'heure je vais vous montrer les différentes variétés de mangue mais une chose est sûre c'est que quand vous allez au supermarché ou au marché acheter vos mangue si vous êtes dans un pays chaud où les mangue sont vendus poussent sont cultivés naturellement c'est très bien parce que vous aurez moins de mal à trouver des bonnes mangue et surtout vous aurez moins de mal à vous faire avoir en revanche pour ceux qui sont en europe dans des pays comme la france c'est souvent pas évident de trouver de très bonnes mangue des fois elles sont mûres comme celle là et puis quand vous mangez c'est pas parfumé c'est pas c'est fade c'est pas sucré tout ça donc il faut savoir que la première chose pour choisir une bonne mangue il faut prendre une mangue qui vient d'un pays tout près de pays dans lequel vous résidez c'est à dire que si vous habitez en france ne prenez pas des manques qui viennent d'amérique du sud les manques qui viennent d'amérique du sud l'amérique du sud c'est trop loin c'est pas bon déjà elles vont venir vertes donc souvent elles sont comme ça elles vont venir vertes elles vont être dans des frigos pendant des semaines et quand elles vont arriver on va injecter un gaz dans un grand frigo on va augmenter la température pour qu'elles commencent à mûrir et ces manques là sont les plus mauvaises en fait choisissez des manques qui viennent le plus près de chez vous donc si ce sont des manques qui viennent d'espagne c'est déjà mieux que des manques qui viennent d'amérique du sud si ce sont des manques qui viennent d'afrique c'est encore mieux parce que c'est à côté donc ça veut dire que le degré de maturité de la mangue est déjà un peu plus élevé quand on les cueille pour venir les vendre en france et elles mettront moins de temps en voyage pour arriver jusqu'en france ensuite on ne se met pas au frigo sauf si vous voulez l'empêcher de mûrir c'est à dire que vous avez une mangue verte comme ça si vous allez dans un magasin vous voyez qu'elle est au rayon où il fait froid et tout ça cette mangue elle n'est pas terrible parce que et c'est vrai ça sent rien elle elle est en hibernation il manque comme ça parce qu'elle est au frigo en revanche si vous allez dans moi par exemple les manges les achètent chez une dame ivoirienne tout près de chez moi et elle met jamais ses manques au frigo donc quand vous rentrez dans son magasin ça sent le fruit mûr et surtout les meilleures manques ce sont les manques qui ont cette estampille je sais pas si vous voyez on voit un avion on voit un avion et c'est écrit premium by hair ça veut dire ce sont des membres qui viennent par avion alors c'est vrai qu'elles sont beaucoup plus chères mais celle là vous êtes sûr qu'elle a été cueillie mûre qu'elle a mis le moins de temps entre le moment elle a été cueillie et le moment elle est retrouvée sur l'étalage elle est sucrée elle est parfumée et celle là elle va vous donner tout ce dont vous avez besoin pour votre recette une mangue comme ça c'est juste le top pour des tartares c'est juste le top quand vous voulez faire des smoothies quand vous voulez faire des coulis parce qu'elle est vraiment très parfumée comment reconnaître une bonne mangue surtout une mangue mûre ça sert à rien d'appuyer tout le temps je vois des gens qui appuient on appuie on appuie si dans la journée 30 personnes ont appuyé la mangue et que vous êtes la 31e personne quelle est la probabilité que cette mangue soit molle mais est-ce que parce qu'elle est molle ça veut dire qu'elle est mûre non pour savoir si une mangue est mûre il faut regarder alors hormis la couleur parce que la couleur ça peut être en peur vous avez des manques qui jaunissent et qui deviennent rouges comme ça mais vous avez des manques qui peuvent rester verte comme ceci elle peut être mûre mais elle reste comme ça il y a des variétés comme ça donc ce qui va vous aider à savoir si votre mangue est mûre c'est son odeur c'est la raison pour laquelle on la met pas au frigo parce que en la mettant au frigo vous l'empêchez de s'exprimer elle a froid et donc elle est en hibernation alors que quand elle est sur des étalages où il ne fait pas froid moi je passe cette mangue là devant les narines ça sent le fruit mûre ça sent le sucre et c'est à ce niveau là qu'on va ressentir ça là ça sent le sucre et ça je sais que c'est une mangue parfumée parce que rien que là elle déploie tous ses arômes ce qui sera pas le cas de cette mangue que j'ai acheté tout à l'heure magasin qui vient du pérou ça sent rien déjà elle est au frigo donc elle est pourtant quand je touche elle est tendre elle n'est pas dure mais je sais que quand je vais couper celle là c'est pas terrible donc je vais vous montrer quelques variétés de mangue et après au maritain il existe une vingtaine de variétés de mangue dans le monde ça ce sont les variétés que vous rencontrerez le plus souvent en grande surface ou dans les marchés donc la première c'est la tommy atkins qu'on reconnaît par sa peau qui est verte un peu rouge et en fait elle a une chair jaune orangée et elle est légèrement fibreuse on a la quinte qui est la deuxième la quinte qu'on va reconnaître à la peau qui épaisse avec une couleur jusque qui tire sur le jaune vert ou jaune rouge suivant le degré de maturité la quinte c'est la mangue qu'on retrouve beaucoup en afrique de l'ouest Afrique de l'ouest donc les plus grosses régions c'est burkina sénégal côte d'ivoire ensuite on va avoir cette mangue là alors nous au gabon disait les mangos pololo ce sont des mangos qui sont vertes et qui ne vont jamais dont la peau va rester verte mais qui peuvent être mûres à l'intérieur donc cette variété là on l'appelle amrapali amrapali et vous avez celle qui lui ressemble donc qui est tout au bout la mangue atolfo qui elle par contre elle va mûrir en mûrissant la peau de vert va partir vers du jaune des fois du jaune très doré et ce sont vraiment des super mangos c'est un petit noyau et elles peuvent être très sucré voilà ce sont les variétés en tout cas en france que vous retrouverez dans les marchés dans les grandes surfaces en épicerie ce sont ces quatre variétés de mangue alors comment choisir sa mangue comment choisir sa mangue et surtout comment savoir que la mangue que je prends est une mangue mûre donc comme vous pouvez le constater ce n'est pas parce que la peau est verte que votre mangue est verte toutes les mangues toutes les variétés de mangue n'ont pas la peau qui jaunissent ou qui deviennent pour ranger comme cette deuxième là la quinte toutes les variétés de mangue ne sont pas comme ça donc il y a d'autres critères et c'est vrai que souvent en grande surface je vois des gens quand ils prennent leurs mangue ils appuient plusieurs fois dessus comme si elle est un peu tendre ça veut dire qu'elle est mûre c'est comme l'avocat ça ne veut absolument rien dire et très souvent vous achetez des mangue vous allez à la maison vous coupez ben en fait il commence à noircir à l'intérieur et tout et quand vous savez que vous avez payé cette mangue là quand même 3 4 euros pièce ça peut être franchement très frustrant surtout quand on a envie d'en manger et quand on a envie de faire un dessert d'arriver à la maison et de voir que la mangue n'est pas mûre du tout elle est jaune très claire elle est acide elle est pas bonne donc je vais vous montrer en fait comment savoir quelle que soit la variété de mangue si votre mangue est mûre si votre mangue vous pouvez la consommer donc déjà il faut savoir que la mangue possède deux indicateurs infaillibles pour dire si elle est mûre la première chose c'est son parfum la deuxième chose c'est la texture d'accord une mangue mûre sent le sucre si ça ne sent pas le sucre c'est que c'est pas mieux ça avec ça vous pouvez pas vous tromper il faut aussi regarder son état de maturité d'accord et pour regarder son état de maturité il faut regarder son apparence observer l'apparence regarder la forme vérifier la chair autour de la tige alors normalement une mangue quand vous l'achetez il doit toujours avoir comme l'avocat le pédoncule d'accord ça ça ne doit pas être ôté oui en général voilà des fois même vous avez encore la tige vérifier la chair autour ça veut dire quoi ça veut dire que à ce niveau là en fait quand elle commence à mûrir ça commence à devenir souple quand elle est verte c'est très dur ce niveau là d'accord quand elle commence à mûrir donc vérifier cette partie là de la mangue pour voir comment cette partie se comporte la chair et la peau qui sont situés autour de la tige doivent être bien charnues bien bombées parce qu'en fait avant que la mangue ne mûrisse cette partie est plate quand elle commence à mûrir elle devient bombée la pulpe le jus ainsi que les sucres du fruit ne sont pas encore suffisamment développés à cet endroit là c'est pour ça que quand ce n'est pas mûr c'est plat et quand ça commence à mûrir ça devient bombée d'accord à ce niveau là ne vous fiez pas seulement à la couleur la teinte rouge qu'on voit sur les manques ça révèle l'ensoleillement ça veut dire que elle a touché le soleil l'aveur le soleil mais ça ne veut pas dire qu'elle est mûre en plus la couleur d'une mangue mûre varie selon la variété à laquelle elle appartient donc faut pas vous fier à la couleur pour juger de la maturité d'une mangue il faut regarder s'il ya des tâches c'est vrai que c'est pas toujours un indicateur fiable mais les tâches présentes ça veut dire que la mangue est à maturité d'accord plus elle a de tâches plus elle est mature les tâches c'est ça des petites tâches noires vous voyez ici c'est le cas certaines variétés de manques comme la quête donc c'est celle que nous avons ici peut développer des tâches plutôt qu'elle soit noire tirer un peu vers le marron donc il faut pas que ça vous inquiète au moment où ça doit vous inquiéter c'est si si la mangue est molle ensuite il faut sentir la mangue choisissez une mangue qui sent une mangue mûre sent le fruit mûr et où est ce qu'il faut sentir c'est la raison pour laquelle on ne met pas un fruit tropical au frigo on sent à ce niveau là quand la mangue sort du frigo en fait le frigo le froid comme je vous disais empêche le murissement quand elle est au soleil quand il fait chaud elle mûrit et elle sent la mangue vous avez une mangue mûre dans une pièce vous savez vous avez une mangue mûre dans une pièce parce que elle développe vraiment différents arômes donc vous devez sentir à cet endroit là et notamment près du pédoncule parce que une mangue quand elle est verte ici ça sent la sève la sève a une odeur de colle forte alors que quand elle est mûre ici ça sent le sucre ça sent le sucre un peu séché ça sent le miel alors certains me diront oui mais des fois je sens je sens rien parce que souvent en grande surface ils gardent les mangue au frigo donc ici moi ce que je vous encourage à faire c'est à gratter un peu avec l'ongle discrètement vous grattez là et vous sentez et vous allez voir si ça sent le fruit mûr si ça sent le sucre si ça sent le miel si ça sent vous savez quand un fruit est très mûr et que ça colle aux doigts vous avez une odeur bien particulière c'est que votre mangue est mûre sentez particulièrement près de l'extrémité de la tige l'odeur sera plus fort dans cette zone et ça va vous donner vraiment une idée précise du parfum du fruit à ce moment de la maturation le parfum doit vous rappeler vraiment le goût de la mangue concernant le parfum évitez de choisir des mangue dont l'odeur est plutôt acide ou alcoolisée ça veut dire qu'elle est trop mûre en fait ça commence à fermenter après ça dépend de ce que vous voulez en faire peut-être vous avez besoin de fruits très mûrs pour faire des compotes peut-être que vous avez besoin de fruits très mûrs pour faire un jus peut-être vous avez besoin de fruits très mieux pour faire une pâte de fruits donc ça ça marche quand vous avez fait tout ça vous avez regardé l'état général de la mangue regarder les tâches sentir l'odeur et tout là maintenant vous pouvez tâter parce que souvent en grande surprise je vois les gens ils tâtent ils ont même pas vérifié les autres points ils tâtent juste si c'est mou ils prennent si c'est dur ils laissent non vous tâtez une fois que ça sent le sucre vous pouvez tâter si ça sent pas le sucre ça sert à rien de tâter parce que vous tâtez ça sent pas le sucre vous allez aller à la maison c'est une mangue verte qui vous êtes peut-être la 25e personne à avoir tâter et à force de faire ça ben elle devient molle donc c'est pas intéressant vous avez perdu votre argent et quand vous appuyez de grâce évitez de blesser le fruit blesser le fruit ça veut dire quoi ça veut dire qu'on appuie il y en a ils appuient au point où il peut même laisser la trace du pouce non on doit juste tâter délicatement tâter délicatement vous n'avez pas besoin d'appuyer de laisser votre empreinte digitale sur la mangue parce que en plus si vous ne consommez pas quelqu'un d'autre à venir derrière va peut-être l'acheter ou celui qui vend quelques jours après vous obligé de jeter la mangue parce que plusieurs personnes sont venues appuyer dessus et vont l'abîmer quand une mangue mûrit des fois elle présente même à des petites rides des petites rides donc n'hésitez pas vraiment à toucher la peau et à voir parce que quand elle mûrit la peau commence tout petit peu pas à se rétracter mais à se relâcher parce qu'une mangue verte la peau est vraiment tendue et dure alors que c'est vrai que c'est l'âge mûr mais ça commence un peu à se relâcher et donc vous devez le sentir au toucher que votre mangue voilà est mûre et qu'elle est vraiment à maturité ensuite un autre examen à faire c'est de sous-peser sous-peser c'est quoi c'est prenez le fruit et vous faites ça une mangue mûre est lourde parce que comme le jus s'est développé dans l'intérieur elle est lourde ça n'a rien à voir avec le poids total de la mangue en fait c'est de ça en sentir qu'elle est vraiment pleine d'accord le fruit peut être petit mais vous sentez quand vous avez le fruit à la main que elle est vraiment plein ça c'est dû au jus qui s'est développé à l'intérieur et donc ça c'est un autre examen qui vous permet de juger de l'état de mûrissement d'une mangue voilà je pense que j'ai donné assez d'indications pour vous aider à bien choisir vos mangue lorsque vous êtes en grande surface j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que je vous ai donné tous les conseils pour pouvoir réussir votre choix de mangue et comment bien accrémenter la mangue dans vos recettes n'hésitez pas à poser des questions moi je suis là pour répondre à vos questions ce serait vraiment avec plaisir que je le ferai n'hésitez pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de l'avoir de l'écouter commenter liker partager ça fait toujours plaisir quand on a des petits commentaires citer le chef en tour pour vous servir et je vous dis à très bientôt